Et bonjour, je vous fais voir une seconde vidéo du même appartement. Vous avez vu la vidéo tout à l'heure avec l'appartement en parfait état, émeublé. Là je vais vous le montrer après dégâts des eaux. Donc je vais insister sur ce que je ne fais pas forcément d'habitude, c'est-à-dire ce qui n'est pas forcément très joli. Donc dégâts des eaux qui est maintenant terminé mais qu'il va falloir réparer. Donc je vous montre l'appartement tel qu'il est aujourd'hui. Donc là nous étions dans un sas puisqu'on a un appartement qui a été divisé en deux. Grande chambre ici avec, qui donne sur la toute petite rue du château, en contrebas. Donc grande chambre ici avec tout un mur de rangement. Donc ça vous l'avez vu tout à l'heure déjà. Donc le dégât des eaux, il a été au plafond, quasiment tout plafond de la chambre. Au-dessus de la clim et jusqu'au sol. Donc c'est un appart qui va être remis en l'état, dans l'état où vous l'avez vu tout à l'heure dans la première vidéo. Dans les semaines à venir, ça c'est moi. Bon la salle de bain avait été moins impactée, donc pour le coup, il ne se passe pas grand chose dans la salle d'eau. Dans le séjour, on a toujours, donc là aussi les meubles ont disparu. Dans le séjour, on a toujours des marques au plafond. Voilà une belle pièce ici, avec une luminosité qui est intéressante. On est en début d'après-midi, et je pense que c'est le meilleur moment pour la luminosité. Voilà, là on est côté rue droite, qui est ici. Et on a cette petite perspective en face d'une des fenêtres du séjour, qui est quand même assez intéressante. Et on termine par la cuisine, donc toujours en place, toujours aménagée et équipée, mais dont le plafond va devoir être entièrement repris. Voilà. Bon, ça fait un peu moins peur que ça me faisait peur avant. Mais il y a toujours des choses à faire, donc les entreprises vont se mobiliser. Et vont vous le remettre dans les semaines à venir, dans l'état où vous l'avez vu sur les photos, et sur la première vidéo. Voilà, si ce que je viens de vous montrer vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter au 0603 77 48 19. Si vous cherchez à investir dans le Vionnis, je pense que l'endroit est pertinent. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada